comment ça va aujourd'hui pardon pardon ne dit pas que je vous compte je vous contamine le coronavirus et pardon donc quand je suis en train de cuisiner j'avais envie qu'on papote un peu qu'on parle de tout et de rien histoire de changer de histoire de changer un peu de un de tout ce qui se passe là de tout le mauvais vent tout ça donc voilà je cuisine mais c'est pas une recette c'est pas une recette façon et c'est juste je faisais à manger j'avais envie de papoter donc c'est ça j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien j'ai fait une vidéo tout à l'heure que j'ai mis en ligne vous allez reconnaître avec ce que je n'a même tenu et donc voilà donc à de suite mais tu sens à de suite donc les filles là je suis en train de griller le poulet en france on est moins que le poulet c'est ce qu'on trouve facilement bon mon mari il mange la nourriture africaine mais voilà les enfants ils mangent ça aussi sauf que il faut vraiment avoir du temps donc là je fais le poulet et après je vais faire une avec les tomates les oignons des trucs comme ça l'histoire de d'avoir un peu de goût en fait on va parler du coronavirus on va parler de maladies et les maladies de tous les petits virus qui nous détruisent là j'aimerais qu'on essaye de parler histoire de faire prendre conscience à certaines personnes qui ne croient pas à cette maladie d'accord au tout début de cette maladie moi personnellement sincèrement je me dis la vérité je ne croyais pas je me disais que ça ça doit être encore même à la maison avec mon mari on ne croyait pas en fait on croyait que c'était que c'était quelque chose qu'ils avaient voilà qu'ils ont qu'ils avaient inventé comme ça mais au fur et à mesure de l'évolution on s'est rendu compte en fait ce que c'est pas un mensonge et aujourd'hui on a peur on a peur on a peur on a peur on n'a pas peur parce que on se dit qu'on va mourir ou quoi que ce soit non mais on s'inquiète quand même de la situation parce que vous voyez bien que les choses vont mal en fait il ya des mille des centaines de personnes où on regarde le sondage tous les jours on va te dire que hier c'était hier il y avait par exemple 200 personnes 300 personnes 500 personnes ainsi de suite et quand on dit 300 500 personnes ça veut dire qu'il y à 300 et 500 familles qui sont en deuillis en fait ce matin mon mari se réveille me dit non chérie il y a eu un jeune je sais pas aux états unis qui est mort il a 16 ans c'est le pire comment en angleterre en angleterre c'est le pire empire ça veut dire que le jeune il a 16 ans et donc comment 13 ans excusez moi mes fils le jeune il à 13 ans et c'est juste pour dire que ce n'est pas qu'une maladie des vieux en fait ce n'est pas une maladie inventée peu importe où ça vient là 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 leur n'est pas savoir qui a fait qui a fabriqué ou je sais pas quoi non leur est grave mes frères et soeurs prenez conscience s'il vous plaît prenez conscience respecter ce qu'on vous demande de faire respecter parce que il y en a qui prennent ça à la légère moi je suis africaine je reste et je demeure gabonaise vous avez compris au gabon on sait très bien comment on se comporte je vais pas parler des autres pays parce que je sais pas comment ça se passe là bas mais j'aimerais quand même attirer un peu l'attention et le certain certains de nos frères et soeurs qui sont dans dans les autres pays en fait dans notre compte dans notre continent africain parce que c'est là bas où on a l'impression que certaines choses ne se font qu'ailleurs non non la maladie existe cette maladie ne connaît pas la couleur et c'est pas que toi tu es noire toi tu es blanc toi tu es jaune toi tu es rouge non la maladie elle est mondiale et comme dans le monde il n'y a pas que les blancs il n'y a pas que les chinois il n'y a pas que vous voyez dans le monde il ya toutes les couleurs donc on est tous on est tous exposés prenez conscience s'il vous plaît ne négligez pas ne négligez pas cette affaire croyez moi que l'heure est grave en fait aujourd'hui ça fait deux semaines que j'ai pas mis les pieds dehors à la route ça fait deux semaines je passe tout mon temps je suis dans la maison et pour les enfants ce n'est pas facile quand on a des enfants à bas âge et moi j'habite en appartement donc c'est voilà imaginez un peu ce que ça fait donc on reste enfermé même aller dans les escaliers à part c'est mon grand garçon des fois que j'envoie le dernier le courrier le facteur ne passe même plus hein mes chéris c'est la situation est critique au non prenez vraiment conscience ne négligez pas ne négligez pas je suis dans plusieurs groupes l'autre jour j'ai parlé de ça j'arrive donc je disais que je suis dans plusieurs groupes attendez donc mes chéris donc je disais je suis dans plusieurs groupes de plusieurs groupes africains donc plusieurs groupes africains parce que voilà je reste africaine je suis dans plusieurs groupes pas seulement gabonais je suis dans les groupes camerounais guinéens je traîne partout en fait et figurez vous que dans la plupart des groupes il y a des gens qui jouent encore avec ce truc en fait il ya des gens qui croient pas il ya des gens qui ne croient pas à cette maladie il y en a qui pensent que cette maladie est faite que pour les occidentaux en fait je vous jure mes chéris je trouve ça dommage je trouve ça dommage parce que aujourd'hui nous nous qui sommes en europe là est en europe est malgré on nous demande de rester à la maison est mais ça n'empêche pas les gens de mourir 500 mille personnes d'années par jour 400 je sais pas combien ça n'empêche pas les gens de mourir et pourtant l'europe et l'amérique c'est quand même des continents ou en matière d'organisation au niveau médical tout ça là c'est c'est incomparable en fait un sauf que là bas il y a des centaines et des centaines de personnes qui meurent mais imaginons un peu comme chez nous en afrique là quand la maladie là va faire un ravage en afrique s'il vous plaît vous qui avez les parents au pays dites à vos parents de ne pas prendre cette histoire à la légère parce que demain là demain mes soeurs et mes frères et soeurs quand vous regardez les informations ça fait peur hein parce que l'autre jour j'ai vu marquer la situation en afrique et tout ça arrive cette maladie arrive là bas à petit pas les gens meurent déjà là bas pour l'instant il y en a qui disant non au gabon on n'a que tant de morts au gabon comme hier j'ai vu dans le coup un mort un mort je sais pas dans quel hôpital nanani nanana pour eux ils pensent en fait qu'ils sont invincibles mais non 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 nous ici même nous qui sommes en france vous souvenez qu'au début personne ne croyait mais aujourd'hui il y a des centaines et des centaines de personnes qui meurent par jour je dis pas par mois mais par jour donc alors que l'europe c'est quand même tu vois il y a tout pour sauver des vies mais chez nous que vous connaissez là chez nous quand cette maladie va arriver là bas mes frères et soeurs quand la maladie va arriver au pays en afrique imaginez c'est grave sensibiliser vos parents s'il vous plaît vous qui avez les parents au pays sensibiliser les parler je sais que tout le monde ne va pas vous écouter mais au moins au moins vous allez jouer un rôle important avant hier je me suis fait insulter pas comme d'habitude parce que comme vous savez il ya toujours des gens il ya des gens qui aiment insulter je me suis fait insulter parce que il ya quelqu'un qui a mis une publication voilà les gens ont le droit vous savez dans les réseaux sociaux tout le monde est libre de dire ce qu'il veut la publication parlait des noirs et des blancs il a mis sa publication sauf que dans les commentaires dans les commentaires je voyais des messages comme raison pour laquelle dieu les a envoyés le coronavirus raison pour laquelle ils sont en train de mourir à petit feu raison pour laquelle de toutes les façons nous on sait très bien que jésus nous aime voici pourquoi il nous a épargné du coronavirus il a envoyé ça en europe mais mais qui raisonne comme ça c'est quoi ce raisonnement là je suis quand même allée répondre parce qu'il ya quand même des choses elle a le droit de dire ce qu'elle veut sauf que moi en lisant ce commentaire j'ai compris que j'avais affaire à une ignorante en fait j'ai compris que voilà on voit là une qui n'est pas du tout consciente de la situation actuelle en fait je suis allée dire à cette fille tu crois vraiment que le coronavirus c'est la maladie des blancs elle me dit de toutes les façons le gabon est un pays le gabon est un pays béni ce genre de maladie ne peut pas arriver chez nous je dis ma chérie garde la même position d'accord mais si j'étais toi j'arrêterai à l'instant même d'avoir ce genre de raisonnement on ne met pas dieu à l'épreuve quel dieu qui est fâché manou dibango manou dibango vous connaissez le chanteur manou dibango manou dibango ils n'ont pas caché manou dibango est mort du coronavirus là là encore c'est ça c'est des légendes en fait on va dire que ça c'est les gens qu'on connaît il ya papé diouf du sénégal manou dibango c'est celui qui a chanté aé afrique aé vous connaissez non pas manou dibango j'ai même pas besoin de vous dire tout le monde connaît manou dibango papé diouf c'est c'est le monsieur du sénégal vous voyez ça c'est des légendes ça c'est des gens qu'on connaît mais à côté il y a des gens qu'on ne connaît pas qui meurent croyez moi le coronavirus n'est pas seulement une maladie de blanc il faut que vous enlevez ça dans vos têtes s'il vous plaît prenez conscience la situation va mal le monde va mal ce n'est pas voilà c'est pas que la france c'est pas que les français c'est pas que le monde va mal le monde va mal ici dans ma ville on ne sort pas personne ne sort mais pourtant ok peut-être que le taux de de contamination n'est pas encore assez élevé comme le taux de contamination n'est pas encore assez élevé là bas comme ici donc c'est tout à fait normal que peut-être que vous vous avez encore la possibilité de de sortir un peu mais croyez moi que ça va pas mes chéris mes chéris ça va pas oh ça va pas ça me fait peur sincèrement ça me fait peur j'ai peur j'ai peur parce que on connaît pas la suite on maîtrise rien non quand tout à l'heure je viens d'apprendre même que parce que nous il ya des gens qui vont aller en vacances cet été comme quoi certaines personnes sont égoïstes moi je fais je fais peut-être partie des personnes égoïstes parce que là on pense il ya des gens qui sont en confinement il ya des gens qui meurent mais nous les fois ce que nous on pense et genre est ce que l'on pourrait aller en vacances alors que il y en a qui devait aller en vacances mais qui vont pas partir parce qu'ils ont perdu de la famille vous voyez donc c'est pour ça que je dis que il y en a qui sont égoïstes y compris moi parce que nous on pense à nos vacances on a déjà voilà on a réservé notre notre camping vacances et tout oui mais aujourd'hui on vient d'entendre que peut-être que ça peut durer six mois cette histoire de confinement peut-être que ça peut durer six mois ce qui veut dire que personne ne maîtrise la situation personne ne maîtrise la situation nous les africains nous sommes trop négligents nous sommes têtus nous sommes bornés s'il vous plaît cette maladie existe cette maladie ne tue pas que les blancs cette maladie cette maladie ne connaît pas la couleur de la peau ce virus ne connaît pas la couleur de la peau quand il t'attaque il t'attaque et ici en europe si les gens meurent alors que il y a des il ya tout pour sauver les vies mais malgré ça chaque jour il y a au moins 300 400 morts combien de fois en afrique là où on sait très bien que même pour le la fièvre même pour la fièvre tu peux mourir facilement et gratuitement même pour la fièvre quand tu n'as pas les moyens oui ma plus tu veux encore dormir tu veux ça bonjour bon non ici ce sont les pattes dis moi ce que tu veux s'il te plaît parce que voilà tu veux quoi j'étais déjà donné les bonbons qui avait oui donc je vous disais de ne surtout pas négliger cette maladie parce qu'entre nous les africains là entre nous entre nous on se connaît on a tendance à négliger les trucs important les trucs importants on a tendance à prendre ça à la légère quand c'est pour le congo ça c'est pour les les le congo ça quand c'est pour les trucs les trucs qui n'ont pas les trucs n'ont pas je veux pas dire qu'ils n'ont pas de sens au parce que nous tous l'on vit dans le congo ça est le congo ça à un sens par moment mais on va dire que c'est de la rigolade on va dire que c'est de la rigolade donc la maladie existe la maladie n'est pas que fait n'est pas faite que pour les blancs la maladie se concerne tout le monde ce virus il ne il ne choisit pas ses victimes il s'attaque à toutes les personnes qui ne respectent pas les consignes de sécurité se laver les mains régulièrement j'ai envie de dire ne sortez plus haut au gamme peut-être que les gens travaillent encore en afrique c'est sûr que les gens travaillent encore on va dire que machin mais pour ceux qui ont déjà la possibilité de rester à la maison s'il vous plaît ne sortez plus ne vous mélangez plus avec les gens le système qu'on a souvent là pendant qu'on demande aux gens de ne pas faire certains trucs il y en a qui se retrouvent dans des endroits pour boire les bières maman ferme assure si demain tu meurs ou bien si demain tu es malade tu vas boire la bière comment la bière est bonne quand on est en bonne santé tu la bois avec voilà même le congo ça et si demain tu es malade tu vas faire le congo ça comment le congo ça c'est bien quand on est bien parce que quand tu n'es pas quand tu es malade même le congo ça tu n'as pas tu n'arrives pas à faire même le congo ça tu n'arrives pas à faire donc soyons sérieux soyons sérieux mes chéries l'heure est grave l'heure est grave d'accord là 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 nous ne sommes pas que c'est pas l'amusement excusez moi pour le bazar ou pas nous fallait me critiquer la banque elle a fait la vidéo la cuisine est en désordre moi j'ai les enfants parce que si c'est pour le congo ça on vous connaît vous allez aller mais critique la banque et la vidéo si tu voyais sa cuisine comme tu n'étais avec du chez moi oui oh il ya un peu le bazar c'est normal ça montre qu'il ya des gens qui habitent dans la maison ce matin j'ai fait mon repasage parce que je fais ça régulièrement à cause de voilà avec les enfants tout ça là je cuisine vite fait je fais le poulet j'ai grillé le poulet j'ai mis les tomates là je vais faire les pâtes et à côté j'ai envie de faire moi je vais manger j'ai fait mon poisson hier donc moi je vais manger mon poisson avec un peu de gary je vais me faire mon gary mais pour la famille je fais le poulet avec les pâtes et la viande hachée j'ai mélangé je mélange souvent le poulet et la viande hachée comme ça ça permet de varier quand on a des enfants il faut créer création de ça non c'est ça arrêtez ça et les commentaires bizarres là c'est bien fait que lui est fâché il a envoyé le coronavirus aux blancs parce que les blancs nous ont maltraité à l'époque on refuse pas que les blancs nous ont maltraité à l'époque on ne refuse pas sauf que parmi les blancs qui nous ont maltraité à l'époque là mes chéris il ya beaucoup qui sont en couple avec eux tu ne peux pas vivre chez les gens et détester les gens en fait oui ils ont pillé nos richesses oui ils nous ont fait ceci oui ils nous ont fait cela aujourd'hui veulent détruire toute l'afrique sans et aujourd'hui ils veulent prendre l'afrique sans les africains oui il ya tous ces problèmes là on ne refuse pas moi je suis pas là pour défendre le blanc ou le noir d'accord aujourd'hui moi mon mari il est blanc donc quand on se retrouve face à une conversation comme celle là je dois me mettre du côté de qui je dois me mettre du côté de qui entre vous cela ne veut pas dire que je vais convaincre les gens d'aimer les blancs non je ne suis pas là pour convaincre chacun de nous a le droit de détester qui veut d'accord sauf que là on parle de la maladie d'accord j'ai une amie qui m'a dit non la maladie c'est les blancs qui ont fabriqué ça pour tuer les noirs peut-être que c'est les blancs qui ont fabriqué ça pour tuer les noirs sauf qu'en ce moment les centaines et des centaines de personnes qui meurent ce n'est pas des noirs c'est les blancs peut-être que vous ne croyez pas et vous vous rendez compte que cette maladie il paraît en fait que si ton parent meurt de ça tu peux imagine encore si la personne a le palu ce qu'on a même le sida même le sida quand quelqu'un a le sida tu as même la possibilité d'aller voir la personne à l'hôpital tu as la possibilité de faire un bisou à la personne mais cette maladie il paraît que quand tu as ça on peut même pas venir te rendre visite à l'hôpital pour vous rendre compte de l'ampleur imagine tu as des enfants tu es hospitalisé tout de suite tu es malade et on t'emmène à l'hôpital là bas on est quand on détecte que tu as ça mais dès qu'on découvre que tu as ça on te coupe de ta famille donc les gens ne peuvent même plus quand tu as des enfants à bas âge imagine et tu meurs ça veut dire que quand tu pars de la maison là jusqu'à quand tu meurs juste quand on t'enterre ta famille ne doit pas être à côté de toi vous vous rendez compte vous vous rendez compte et vous prenez ça à la légère moi j'ai des enfants à bas âge tous les jours quand je pense à ça et je vous jure que j'ai le coeur qui qui se pince je demande à tu seigneur protège nous seulement mes frères et soeurs dieu n'est pas de protéger si toi même tu ne fournis pas les moyens un respecter les consignes de sécurité s'il vous plaît lavez vous les mains régulièrement quand tu es dans la maison il n'y a pas de problème on n'est pas sorti la marche si je vous dis que je viens d'avoir aimé toutes les dix minutes je vous mens parce que je ne sors pas je suis à la maison et j'estime que toutes les personnes qui sont dans la maison ils se lavent les mains mon mari quand il sort plutôt mon mari lui il travaille en ce moment il travaille donc quand il va travailler quand il rentre il vient pas nous faire le bisou de suite il va d'abord à la salle de bain se laver les mains il finit de se laver les mains il se déshabille après il vient nous faire le bisou c'est comme ça qu'on fonctionne il ya plus de quand il arrive les enfants non dès qu'il rentre il va d'abord se laver les mains il se déshabille après il vient nous faire le bisou c'est pour dire que la situation est grave donc arrêtez de tout prendre à la légère arrêtez de croire que c'est un complot pour tuer les noirs on n'est pas là on va régler les comptes après s'il ya même des comptes à régler parce que quand il ya le malheur aussi évitez de mettre toujours la division cx qui doit mourir on est tous appelés à mourir au on s'est fait du mal pour y on se prend la tête pour rien il y en a qui pensent que c'est un règlement de comptes comme les noirs comme les blancs nous ont tellement maltraité ils nous ont marché comme si donc aujourd'hui dieu est en train de se venger ça s'est passé quand ça s'est passé quand dieu est en train de se venger comme arrêter ça même à l'époque du sida parce que même le sida non c'est des blancs qui ont fabriqué attendu j'aurai ma main oui donc je disais même le sida je me rappelle à l'époque du sida bon il ya toujours le sida mais la différence entre le sida et et cette maladie c'est que le sida il ya des gens tu croises la personne dans la rue il ya des gens qui font leur vie ils ont le sida ils ont le virus dans le corps ils font leur vie prendre leurs médicaments tu peux vivre normalement tu peux voilà vous comprenez il suffit de le de toujours se protéger pour protéger son prochain et tout il y en a qui travaillent il y en a qui font les enfants il y en a qui se marient alors qu'ils ont le virus dans le corps mais cette maladie c'est différent c'est différent même le sida là je me rappelle à l'époque à l'époque quand je sortais encore à l'époque je me souviens qu'il ya des gens il a le sida mais ou alors les gens parlent de la maladie j'en rend demande de se protéger mais il ya des hommes qui s'amusent à dire que moi je n'aime pas les préservatifs oh moi j'aime pas les préservatifs machin oh parce que quand tu fais aussi avec le préservatif s'enlève s'enlève le goût mais le goût par rapport à ta santé qu'est ce que tu veux exactement il y en a qui ont qui ont nous tous là nous tous moi je veux pas m'enlever je veux pas m'enlever nous tous on a pris ces risques là et gens tu viens de rencontrer quelqu'un vous n'avez pas fait de dépistage vous n'avez rien fait vous venez de vous rencontrer quand vous vous trouvez beau là il te trouve belle toi tu le trouves beau du coup vous mettez ensemble et le jour où vous commencez votre mouvement personne ne pense à mettre le préservatif parce que pour vous de toutes les façons moi j'ai confiance en moi moi je sais que je fais attention tout ça dans la nuit mais la personne qui vient tu connais pas donc parfois il faut devenons conscient mais j'ai dévenant conscient et s'il vous plaît s'il vous plaît cette maladie tu cette maladie tu restes à la maison quand on vous on va vous demander de rester à la maison pour ceux qui sont moi je m'adresse plus à ceux qui sont chez nous la baie au pays en afrique rester à la maison rester confiné ce n'est pas grave si tu ne sors pas aller faire les courses à gauche à droite ne vous mélangez pas avec les gens moi j'ai mes voisins là-haut en bas mes voisins avant on avait la possibilité d'aller chez eux j'emmène les enfants tout ça mais depuis que on parle de ça ils viennent pas chez moi je vais pas chez eux on se voit là qu'à distance quand j'ai besoin de quelque chose elle envoie son mari et quand ils sont moi je me mets là allez oui coucou oui je récupère c'est comme moi quand je m'en vais peut-être voir les enfants ou si j'ai fait un gâteau que j'ai envie de donner un peu aux enfants puisqu'ils ont deux enfants quand j'arrive je sonne coucou coucou machin tout je donne ou alors ils m'ouvrent la porte je dépose directement sur la table il n'y a pas de comment ça va il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça parce que personne n'est à l'abri eux aussi ne sortent pas ça fait plusieurs jours qu'ils sont dans leur maison comme nous et donc soyons sérieux soyons sérieux arrêtez de dire que c'est la maladie des blancs non c'est pas la maladie des blancs les blancs veulent nous tuer tout ça machin mes chéris leur n'est pas ça leur n'est pas ça oh mes frères et soeurs le monde va mal le monde va mal on est tous exposés d'accord que tu sois riche ou pauvre noir blanc grand petit ou je sais pas quoi là on est tous exposés 1 il faut rien négliger il faut rien négliger ici tu passes personne dans les rues quand tu vois dans les magasins il ya presque personne il y en a qui vont toujours parler et la différence entre chez nous et en afrique c'est que bon là je suis pas en afrique j'ai pas envie de dire n'importe quoi la différence c'est que aujourd'hui quand tu rentres dans les magasins des fois il y a des policiers on nous a donné des papiers là pour sortir on télécharge des documents des papiers si je dois sortir tout de suite pour moi tu croches sur ce que tu as envie de faire nécessité première nécessité tout ça et là encore tu vas pas sortir moi là qui aime le calabas ça fait plusieurs jours que je n'ai pas manger le calabas là où vous me voyez là mon corps démange même le corps mon corps démange tellement que le calabas me manque mais je n'ai pas le choix hier j'ai dit à mon mari chérie quand tu rentres du boulevard m'acheter le calabas il m'a même pas reprendu ce qui fait que quand il est rentré là je n'ai même plus parlé de ça parce que je voulais pas qu'ils me disent que non tu veux me faire prendre les risques d'aller acheter le calabas et si voilà vous voyez donc donc j'ai laissé ça comme ça la situation est grave mes frères et soeurs prenez conscience cette maladie n'est pas adressée qu'aux blancs cette maladie n'est pas faite que pour les blancs ou que pour les chinois et l'autre jour j'ai vu une publication où il disait que si on vous envoie les masques en afrique les masques sont infectés faites attention peut-être que c'est vrai je le redis encore peut-être que c'est vrai mais s'il n'y a pas ces masques là qu'est ce que vous avez prévu si tu sais que les masques sont infectés que tu as peur commence à réfléchir qu'est ce que tu as prévu je sais pas si on peut mettre n'importe quel chiffon et je sais pas moi je suis pas dans le domaine médical mais excusez moi les filles ce sont les pâtes je voulais faire le garimé j'ai fait mon poisson hier est ce que le poisson avec les pâtes aussi c'est bon c'est bon hier j'ai mangé le garim moi j'ai pris du poids j'ai pris du poids donc je me rappelle qu'est ce que je voulais dire cette maladie n'est pas adressé qu'aux blancs mais non puisque vous êtes au courant que les masques qu'on va nous envoyer là bas sont infectés moi je veux pas vous demander de prendre les masques parce que je veux pas que demain on vienne me dire que non c'est convoqué c'est toi qui a demandé aux gens de prendre les masques on vous avez bien dit que les masques étaient infectés je veux pas convient de me dire ça mais ce que j'ai envie de dire c'est que c'est vraiment un vous avez peur de ces masques là chercher les réfléchissez déjà réfléchissez déjà ce que vous allez faire en fait qu'est ce que vous allez faire à la place de ces masques là qu'est ce que vous allez porter protégez vous avec je sais pas je sais pas si on a le droit de prendre n'importe quel tissu je sais pas mais l'heure est grave mes soeurs et frères l'heure est grave l'heure est grave s'il vous plaît je vous aime et voici pourquoi je vous demande de prendre soin de vous nous qui sommes ici là moi tout de suite si quelque chose arrive si mon mari ils ont dit ils ont ils nous ont dit que si quelque chose arrive il faut pas vous déplacer donc vous appelez vous vous rendez compte là tout de suite si je suis malade ou bien il y a quelqu'un qui est malade dans la maison on appelle et c'est eux qui viennent à ce stade là ça veut dire que ça craint parce qu'avant c'est toi qui partais à l'hôpital tu pars tu attends et tout dans la nuit sauf que là si tu ressens les gens des symptômes tu appelles c'est eux qui viennent et ils voient si ça va ou ça va pas est ce que c'est ça est ce que c'est pas ça leur est grave mais chez nous là bas chez nous là bas là on parle de confinement peut-être que les taxis même quand ça va plus circuler là imagine tu es malade ça t'attaque dans la nuit il ya plus de taxis tu fais comment ma soeur tu fais comment au moment où ça va chauffer là au moment où ça va chauffer vous allez faire comment tu es malade la nuit il faut aller je sais pas si c'est en chengue ou à l'hôpital général je connais même plus les noms et tu fais comment donc pour éviter tout ça pour éviter que tout ça n'arrive respecter les consignes ce n'est pas difficile rester chez vous c'est tout ce qu'on demande pour ne pas attraper la maladie on nous demande seulement de rester chez nous rester chez nous ce n'est pas passer du temps du voisin chez le voisin parce que tu connais pas tu connais pas le voisin lui il va aller chez il va faire un tour vite fait chez le malien quand il revient tu connais pas donc rester chez vous c'est resté à la maison on a un système du chez nous là au pays on se mélange les toilettes il y aller à des maisons où moi je suis passé par là on a tu nous peut être une chambre et de voir on a une toilette commune tout ça fait attention faites attention mes frères et soeurs faites attention les conditions ne sont pas faciles mais au moins si tu fais attention tu sauras que j'ai fait attention et si le truc là mais si j'ai attrapé la maladie c'est parce que c'était peut-être écrit au lieu de se retrouver dans une position où tu reconnais que tu n'as pas été assez prudente et mes frères et soeurs s'il vous plaît d'accord enlever ce genre de propos dans la tête d'autres qui dit non heureusement voici pourquoi le corona virus est en train de les tuer comme des chiens ma soeur mon frère si toi tu raisonne comme ça d'accord faut que tu enlèves ça on parle pas comme ça on parle pas comme ça ok peut-être que voilà tu as ta rancœur tu as le droit on a tous on ne peut pas aimer tout le monde tout comme on ne peut pas être aimé par tout le monde mais quand même à l'heure actuelle cette maladie là ne tue pas que les blancs comme des chiens chez les blancs il ya tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut pour sauver des vies mais malgré ça il ya des gens qui meurent mais chez nous là vous connaissez un peu comment ça se passe une simple fièvre avec une simple fièvre où on pouvait te soigner et tu meurs pourquoi parce que des fois c'est parce que tu n'as pas assez de moyens tu n'es pas tu n'as pas un nom avec un gros titre donc quand on vous demande de rester chez vous je sais que c'est dur mais ce n'est pas ce n'est pas la fin du monde te demander de rester chez toi c'est pas comme si on disait non aller chez le voisin comme j'entends toi tu commences à réfléchir que je m'entends pas avec le voisin je vais faire quoi chez lui mais on te demande de rester chez toi ce n'est pas trop demander arrêtez de traîner dans les marchés dans les ceci moi je regarde c'est triste en fait c'est triste parce que je me rends compte que beaucoup n'ont pas encore pris conscience de la situation c'est triste si vous étiez ici vous autrement voilà donc c'est ça la vidéo va bientôt finir j'ai pas envie de faire deux vidéos là c'était juste une petite vidéo de sensibilisation parce que à l'heure actuelle il faut qu'on en parle régulièrement ça va mal en fait ça va mal le monde est touché tout le monde est touché tout le monde est touché personne n'est pas rien il faut respecter les consignes de sécurité s'il vous plaît vraiment vraiment les sorties inutiles à éviter ça ma soeur même si que tu n'as pas l'argent tout cela reste à bord à la maison tu vas pas mourir tu vas pas mourir donc j'ai fini avec vous mes chéris il ya un aliza qui est là mais moi je te vois bien d'être ici tu vois pas mais c'est pas grave non tu veux montrer quoi ta robe allez bon je veux dire au revoir allez allez on va manger là on va manger donc mais plus je vous dis à bientôt 1 j'espère que vous avez bien pris conscience je sais que on ne on n'est pas assez prudent ce qui concerne le malheur mais quand même on doit faire attention on doit faire attention donc faites attention protégez vous protégez vos enfants si vous n'êtes pas là demain personne ne prendra soin de vos enfants donc protégez vous on a la chance on a même la chance que les enfants sont épargnés bon pas épargné parce que le jeune de 13 ans là vous voyez que c'est le pire en pire et là c'est aux états unis si ils ont parlé de ça dans les médias en afrique est ce qu'on annonce des trucs comme ça dans les médias qu'il ya un jeune de 13 ans qui est mort du corona virus en afrique on annonce pas ça sauf si c'est l'enfant des ministres l'enfant d'un gouverneur ou l'enfant de je sais pas quoi mais nous mêmes nous mêmes en afrique on annonce pas ça s'ils annoncent ça c'est juste pour je pense que c'est plus pour nous dire que il n'y a pas que les vieux de 60 et quelques ou les soins des vieux de 80 et quelques non il ya 13 ans aussi donc s'il ya déjà 13 ans dedans là mes frères et soeurs prenons conscience s'il vous plaît arrêtons arrêtons avec les c'est pour les blancs c'est ce non arrêtez c'est pas pour les noms arrêtons d'accord donc voilà je vous fais des bisous je vous fais des bisous nous on va manger il est quoi il est presque 14h30 on n'a pas encore mangé parce qu'en l'heure on se revêt à aujourd'hui je me suis revêt à presque 10 heures voilà les enfants sont revêtés à l'heure de se lever à nature du bonjour voilà donc bisous mais puce est vraiment yako et prenez soin de vous il ya des familles ont deux nantes je sais pas si certaines personnes prennent ce truc là comme moi mais j'ai mal en fait j'ai mal parce que je vois je vois le tout arrivé je vois le truc arriver aux mes frères et soeurs je vois le plus tard donc c'est ça mais plus ça je vous laisse je vous laisse je vous laisse et je vous dis à bientôt on va manger et puis voilà les pâtes sont cuites le repas aussi les cuit c'est parce que j'ai analysé dans les bras sinon j'allais vous montrer ce que j'ai cuisiné je vais vous montrer ce que j'ai cuisiné mais attendez je vais faire une assiette je fais une assiette et puis je vous montre ce que je mange ce mini d'accord à de suite donc voilà je me suis fait une assiette comme ça j'espère que vous voyez voilà maintenant s'il te plaît tu prends le petit fauteuil et tu t'assoies on s'assoit pas sur la table maintenant s'il te plaît j'ai fait une vidéo mais j'ai terminé ma vidéo il faut que je je montre à mes à mes chéris voilà mes puces donc est ce que vous voyez bien voilà mon assiette et voilà l'assiette de mon mari donc voilà j'espère que vous avez vu et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt prenez soin de vous s'il vous plaît prenez soin de vous d'accord je vous aime de tout mon coeur je vous aime bisous et à bientôt je vous aime de tout mon passé non ah 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 ah